Si Saint-Florent organise son premier salon du nautisme, ce n'est pas un hasard. Depuis deux ans, la plaisance est sortie de la zone rouge. Les commandes repartent et malgré un contexte général de crise, les bateaux font toujours rêver. C'est le luxe, c'est pas quelque chose dont on a vraiment besoin aussi. Mais la beauté de la pêche, la mer, de la tranquillité, c'est un mode d'évasion aussi. Un mode d'évasion qui coûte cher, comptait au minimum 10 000 euros pour un petit modèle. Les semi-rigides de 5 à 10 mètres constituent la majorité des ventes locales, car ils permettent d'amarrer sur les plages. Pour les plus grandes unités, la demande est là, mais... Le seul problème qu'on a, c'est les places dans les ports. Je pense que les capitaineries sont là-dessus, avec des demandes énormes. Et nous, en tant que vendeurs, que ce soit de Beneteau ou d'autres marques, on a ce problème-là qui nous bloque. Même si le port de Saint-Florent est le plus grand de Corse, avec ses 1000 anneaux, 287 personnes restent en liste d'attente chaque année. Avec une croissance de 8% dans le secteur nautique, la capitainerie du port envisage de nouveaux investissements. Sur Saint-Florent, on a deux projets en cours. Donc un projet pour les coffres d'amarrage pour des bateaux de grosses unités, supérieurs à 45 mètres. Voilà, afin, à la fois, il y a un intérêt économique, mais aussi une préservation environnementale, pour que les bateaux ne mouillent pas sur des posidonies. Plus le bateau est grand, plus il impacte lourdement les fonds. Et aussi une zone d'aménagement d'équipements légers devant le port de Saint-Florent. Pareil, pour proposer un amarrage sûr et sur des zones sableuses. Selon l'agence de développement de la Corse, ce secteur engendre 150 millions d'euros par an. Mais il faut entretenir et renouveler les infrastructures existantes. Le port de Saint-Florent cherche encore 8 millions d'euros pour empêcher l'envasement de son bassin. Sous-titrage ST' 501